Bonjour Jordan, on peut se tutoyer ? Bonjour Pierre, bien sûr. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Écoute, plutôt thé, parce que malheureusement, je ne peux plus boire de café, donc plus d'expresso. Le dernier album de musique qui t'a marqué ? Ils sont compliqués, je n'écoute pas d'albums en particulier, ni d'artistes en particulier, j'aime vraiment tous les types de musique. Mais par contre, si je devais citer un artiste qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'est FKJ, un artiste électro qui fait tous les sons lui-même, avec tous les instruments, un génie. Le dernier bouquin qui t'a plu ? Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Le Sorceleur, le bouquin d'où est tirée la série Netflix Witcher, que j'ai adoré, qui est limite meilleure encore que la série. Le dernier film qui t'a fait triper ? Je ne dirais pas que c'est le bon terme, mais en tout cas, le dernier film qui m'a vraiment marqué, et c'est plutôt rare, c'est un film français, qui s'appelle Le Chant du Loup, sur la vie des sous-mariniers en France. Et c'est vraiment, il est hallucinant ce film. Le liquide dont tu es le plus fier ? Écoute, sans hésitation, je dirais Le Rendez-vous, qui est un classique, vraiment un tabac classique, un blond classique. Je dirais sans détour ce produit-là, parce qu'en fait, c'est vraiment un liquide tabac qui est universel. Nous, on le voit, il marche vraiment très très bien. Et on a des retours vraiment magnifiques là-dessus, de gens qui nous écrivent juste pour nous dire merci d'avoir fait ce liquide, parce que vraiment, grâce à lui, on a pu arrêter la cigarette. Et ça, ça fait toujours plaisir. Quel jus aurais-tu aimé créer ? Ça, c'est vraiment une question, j'ai du mal à y répondre, parce qu'en fait, tout simplement, je ne vabre que mes produits depuis 4 ans maintenant, et je n'ai pas souvent, souvent l'occasion de goûter les jus de mes collaborateurs, de mes concurrents. Mais en tout cas, clairement, je dirais, sans hésitation, au moins tous les jus français. Seul sur une île déserte, tu as 3 jus. Lesquels ? Je dirais le Évoila, qui est une mangue framboise gibrée, donc qui est plutôt dans la thématique, avec les fruits exotiques. Le Palmeret, qui est un pêchement de verre thé vert, qui a une porte, une petite touche de fraîcheur qui est hyper agréable, comme ça, si je n'ai pas d'eau sur l'île déserte, je pourrais me rafraîchir comme ça. Et je dirais le Fiancé, qui est un cigare cubain vanillé, donc tous trois de chez Olala, qui pareil, lui, passe tout seul, avec un petit rhum ou un petit whisky, c'est du bonheur. Dans cette up actuelle, c'est quoi ? Écoute, comme tu peux le voir, la dot.io. Simplement parce que je trouve le côté compact de cette box et l'autonomie avec une vape en MTL, qui est vraiment hallucinante. Clairement, même moi qui suis un très gros vapeuteur, qui me l'est dans la bouche en permanence toute la journée, ça tient. Que ce soit l'autonomie ou le réservoir, j'arrive à tenir à peu près une journée. Donc c'est magique pour moi. Ce qui te plaît dans l'industrie de la vape ? Sans hésitation, c'est vraiment d'aider nos clients à l'arrêt de leur addiction aux produits du tabac. Ça, c'est vraiment une fierté. Bon, OK, on est là, c'est un business, on est vraiment là pour faire marcher notre société. Mais en fait, on arrive à faire marcher notre société tout en aidant des gens. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de le faire. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Parle-nous de ton actue en cours. Là, pour vous donner un petit teasing sur ce qui va arriver, pour la première fois, on va faire du litrage. Ce ne seront pas les liquides que l'on fait actuellement. Ce sera une marque carrément, tout à fait à côté, mais quand même rattachée à Olalava. Et on va bientôt mettre ça, on va bientôt commercialiser ça. Et on va voir comment ça marche. Mais là, tout ça, c'est sur le feu et ça arrive vraiment très rapidement. Je crois vraiment que ça va plutôt bien marcher. Un petit scoop sur ce qui est à venir ? On va avoir une nouvelle gamme, exclusivement tabac, qui va arriver pour fin septembre. On va essayer vraiment de se recentrer. On est vraiment plus connus, nous, pour nos liquides fruités. Mais on va essayer de recentrer un peu une gamme sur le tabac, parce que c'est aussi grâce à ça que le primo-excédent arrive à arrêter la cigarette. Et donc, on veut essayer de faire une gamme assez hétéroclite en termes de gustatifs pour pouvoir aider le plus possible de monde. La question à laquelle tu n'aurais jamais répondu ? Je dirais, est-ce que les liquides Olalas sont faits avec amour ? Je pense que je n'aurais pas besoin d'y répondre parce que tout le monde sait que, oui, ils sont faits avec amour. Merci Jordan. Merci à toi Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501